On le surnomme le monsieur sport de l'émir du Qatar. Nasser Al-Khalaifi joue en ce moment à domicile à Doha. Face à la télé britannique, il s'affiche très décontracté, mais tout aussi offensif quand il s'agit de défendre son pays. Les politiques veulent utiliser le sport pour se faire de la pub pour leur propre intérêt. Ils n'y arriveront pas. Car le sport, c'est le sport. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et c'est ce qu'on fait en ce moment au Qatar, seulement du sport, du football. Le sport, ce fils de pêcheur d'origine modeste, en a fait sa passion. Et même son métier. D'abord comme tennisman professionnel. C'est d'ailleurs sur les cours de tennis qu'il se lie d'amitié avec le futur prince héritier à gauche sur la photo. Quand le Qatar s'offre le PSG en 2011, Nasser Al-Khalaifi est propulsé à la tête du club et du puissant fonds souverain, le Qatar Sport Investment. Je pense que c'est un des meilleurs championnats du monde. C'est une belle opportunité pour nous d'investir dans le sport en France et de participer au succès de la Ligue 1 en France. L'objectif fixé par l'émirat, emmener le club au sommet. Et pour cela, Nasser Al-Khalaifi sort le carnet de chèques. C'était vraiment l'idée du développement économique, si je puis dire. C'est de dire qu'on va d'abord développer le sportif à notre échelle, à notre hauteur. On a pris 10 ans, enfin ils ont pris 10 ans. Pour progressivement, via le sportif, via la pérennisation des performances sportives, gagner économiquement, fructifier sa réputation et attirer des joueurs. David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé, puis Léo Messi. En l'espace de 10 ans, le club signe les plus grandes stars du ballon rond et enchaîne les succès. 27 trophées remportés depuis 2011. Du jamais vu en France. Si la Ligue des champions échappe encore aux Parisiens, Nasser peut se vanter d'avoir hissé le PSG au rang des plus importantes franchises mondiales. Aujourd'hui, on voit les audiences qu'on fait dans le monde, la marque aussi. Je suis fier quand je me balade à Los Angeles, à Miami ou en Asie. Je vois des gens qui portent mon maillot, ce n'était pas le cas avant. Une succès story que plusieurs révélations sont pourtant venues ternir. À 49 ans, celui qu'on décrit comme un bourreau de travail est soupçonné de corruption dans l'attribution du mondial au Qatar. La justice française enquête également sur des barbouzeries au sein du PSG. Des proches de Nasser Al-Khalaifi l'accusent de destruction de preuves dans plusieurs affaires. Une nouvelle enquête judiciaire qui est en train d'être ouverte au tribunal judiciaire de Paris. Donc on a trois instructions qui vont se dérouler simultanément durant des mois qui sont extrêmement complexes et qui surtout vont conduire Nasser Al-Khalaifi très certainement devant les juges. Des accusations que le dirigeant du PSG a récemment balayées lors d'une interview à l'équipe. Vous parlez de criminels professionnels. Ils ont changé d'avocats plus de fois qu'ils n'ont changé leurs histoires et leurs mensonges. Sur un autre front, le dirigeant Qatari affronte en ce moment la mairie de Paris. Un bras de fer pour acquérir le Parc des Princes. Propriétaire du stade, Anne Hidalgo réclame une somme jugée trop élevée. Le PSG a auditionné une enquête et a constaté que pour le passer de 48 000 à 60 000 places le Parc des Princes, c'est à minima 600 millions d'euros de travaux. Et le PSG refuse de dépenser 600 millions d'euros pour un stade qui ne lui appartient pas. Donc dit, je veux bien dépenser 600 millions d'euros à la seule condition que je suis propriétaire du stade. Ce qui en soi peut paraître normal ou logique. La mairie de Paris veut bien, mais la mairie de Paris veut le céder à minima à 380 millions d'euros. Sauf que le PSG, pour l'instant, n'a proposé que 40 millions d'euros pour le racheter. Mais le président emblématique du PSG pourrait-il bientôt s'éloigner du feu des projecteurs parisiens ? Un fonds américain souhaiterait acquérir 10% du capital pour un montant estimé de 300 millions d'euros. Nasser El Khelaifi a confirmé l'intérêt du club. Sous-titrage ST' 501